Garbounia, ce village qui a eu la visite du ministre de l'Intérieur ce jour, a comme vous le savez été victime d'une attaque barbare ayant occasionné la mort de trois personnes. C'est suite à cela que le président de la République, chef de l'État, a dépêché cette mission dans la localité afin de mieux s'imprégner de la situation. Les terroristes ont fait irruption dans ce village le 1er août dernier, ont terrorisé la population pendant une dizaine de minutes avant de fuir grâce à l'intervention propre des forces de défense et de sécurité qui sont sur place. Le président de la République, donc chef de l'État, m'a instruit de faire ce déplacement pour venir à la rencontre des populations, pour les écouter et les rassurer surtout. J'ai écouté les populations, j'ai écouté leurs doléances. J'ai compris qu'il y a eu quelques failles dans le dispositif sécuritaire. C'est une situation malheureuse qui a fait que ces terroristes ont opportunément profité pour attaquer le village. Donc, je suis venu pour faire cette évaluation avec les forces de défense et de sécurité aussi, de manière à ce que nous puissions prendre des dispositions sécuritaires conséquentes pour que ce genre d'actes ne se produise plus. C'est une minute de prière pour le repos des hommes des disparus et une série d'interventions, des interventions au cours desquelles ces populations ont profité pour formuler des doléances à l'endroit de l'État qui ont en effet marqué cette rencontre de Garbounia. Nous avons recensé les doléances et je vais rendre compte fidèlement au chef du gouvernement, le premier ministre Oumoud Mohamadou et nous pensons pouvoir agir promptement dès la semaine prochaine. A la municipalité de Dargol, cette mission du ministre de l'Intérieur est favorablement accueillie. Pour ce que je peux dire, je suis vraiment satisfait de sa visite parce qu'il y a eu des engagements très forts qui ont été pris à l'issue de cette rencontre et ça m'a vraiment comblé de joie. Je suis persuadé qu'avec vraiment son intervention, tout peut changer. S'inscrivant dans la droite ligne de la politique du président de la République, consistant à être encore plus proche de la population pour recueillir leurs avis et suggestions, mais aussi les doléances dans le sens d'améliorer les choses, cette mission du ministre de l'Intérieur aura atteint son objectif en ce sens qu'elle a permis des échanges sans tabou ni langue de bois entre les populations et la délégation ministérielle. Merci. Merci.